Bonjour, mon nom est Chris et je vais faire l'essai de la Volvo XC60 2018, un véhicule esthétique. Volvo a passé de un des designs les plus laids il y a 15 ans à un des plus beaux maintenant. C'est du haut de gamme et la qualité d'esthétique est un critère cardinal dans l'expérience d'achat. Les phares avant sont uniques, Volvo les appelle le marteau de Thor. De l'arrière, il y a évidemment beaucoup de place pour les passagers arrière et ils trouveront leur confort. Exactement ce que vous attendez de ce type de véhicule. Volvo décrit cet intérieur comme un sanctuaire, je suis d'accord. Ses sièges sport optionnels sont agréables, Ross les apprécie plus que moi. Il y a un assortissement de technologies de sécurité que Volvo a appelé IntelliSafe, ce qui signifie vraiment la prévention des accidents tels que le Lane Keep Assist. Le XC60 utilisera des différents systèmes de capteurs pour diriger et même freiner le XC60 afin d'éviter une collision. Le système City Safety identifiera même les piétons et les cyclistes. Volvo a une vision pour leur véhicule d'avoir zéro mort, barre oblique, zéro blessure grave pour les occupants de voitures Volvo d'ici 2020. Ça c'est dans deux ans. L'écran central est bien, mais il n'a pas la vitesse de réaction de l'iPad. L'utilisation de l'écran pour les tâches redondantes détourne les yeux de la route contrairement au bouton. Assis à l'intérieur de ce XC60, nous notons des choses notables. L'esthétique générale est sur la coche. Il y a un bon goût dans ce design intérieur. Le style minimaliste est élégant. Il n'y avait pas de bruit de caisse, il est silencieux sur l'autoroute et roule facile en ville. Ross a beaucoup aimé XC60. Le moteur de ce modèle particulier est un 4 cylindres turbo, barre oblique, supercharger, il y a les deux. Et fait 316 chevaux et 295 livres de coupe. L'économie de carburant pour un si gros véhicule est impressionnante avec 11.4 en ville et 8.7 sur l'autoroute. L'automatique 8 rapports vous amène à 60 000 à l'heure en 5.9 secondes selon Volvo. Voici nos pensées sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, j'étais avec Ross. Il m'a amené une Volvo XC60 R-Design 2018. Ross, qu'est-ce que tu en penses à ce camion-là? Il y a quelques années à peine, moi je disais à mes proches, j'ai dit préparez-vous. Volvo va disparaître de la carte au Canada. Surtout avec la quasi-faillite de Ford dans les alentours 2008-2009. Et Volvo appartenait au groupe Ford à l'époque. Ford a exploité tout ce qu'il pouvait exploiter de la technologie de Volvo. Ça en est servi comme levier. Puis, a laissé la compagnie dans un état presque lamentable selon moi. Puis, même certains concessionnaires m'ont confirmé que Volvo Canada, tous les concessionnaires de Volvo au Canada avaient reçu une lettre comme de quoi ils fermaient. Il y avait une grosse possibilité de fermer les concessions au Canada tout en laissant les concessions américaines ouvertes. Gilly est arrivée dans le portrait, compagnie chinoise qui a investi 11 milliards de dollars US. Et voilà, Volvo est repartie depuis le lancement du XC90 en 2016, qui a été nommé véhicule utilitaire sport de l'année pour l'Amérique du Nord. Et depuis ce temps-là, le XC90 a ouvert les portes. On a eu la S90, la V90, le XC60 qui a été lancé au Salon d'Auto de Genève, que toi et moi on a vu. Que moi, ça avait été un de mes coups de cœur comme véhicule là-bas, comme nouveauté. Que dire de ce XC60-là? Habitacle spacieux. On est super confortable à l'avant avec des sièges qui ont une réputation internationale au niveau de l'assise à l'avant. Moi, je trouve que c'est un siège qui maintient la personne tout en étant confortable. Puis ça, c'est vraiment quelque chose de difficile à maîtriser. Puis Volvo, ça fait des années qu'il maîtrise le confort des sièges au-delà de la concurrence à ce niveau-là. Superbe finition intérieure. On a ici l'option avec le système de son Bowers & Wilkins. La présentation, moi je trouve, je ne sais pas ce que tu en penses Christopher, mais c'est de goût. C'est des beaux agencements. C'est tout ce qui est aluminium brossé, etc. ou métallisé, c'est fait avec goût. C'est sur la coche. C'est sur la coche. Il prend un petit peu d'adaptation, mais contrairement à d'autres, dès qu'on s'est habitué, ça va bien. Il y a une journée ou deux d'adaptation. Très belle ligne extérieure. Moi, je trouve encore là, Volvo se démarque de la concurrence. Ils ont un look unique à eux. Apple CarPlay, Android Auto. Très bien. Par contre, tout véhicule n'étant pas parfait, ici on a un Volvo. Beaucoup de technologie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologie. Fait que quand ça va briser, attacher votre sucre avec la broche, ça va coûter extrêmement cher. Quelques petits défauts qu'ils ont eu aux États-Unis et un peu au Canada. C'est l'ordinateur de bord. À un moment donné, il y a un genre de blackout. L'ordinateur fait un shutdown. Et là, le véhicule ne peut qu'avancer à 10, 15, 20 km heure vitesse maximale. Puis ça, c'est arrivé. Malheureusement, Volvo n'est pas le joueur unique. Les voitures sont très sophistiquées maintenant. Et même les voitures qui étaient extrêmement réputées dans le passé, selon moi, vont perdre en fiabilité parce qu'il y a trop d'électronique avant. Et Volvo ne fait pas exception à ce chapitre. Options coûteuses. Si vous prenez un forfait d'options dans ce véhicule-là, comme toute voiture européenne, Audi, BMW, Mercedes, très coûteux. On pourrait dire conduite un peu moins sportive que la concurrence, si on le compare à un Porsche Macan. Mais je pense que Volvo a visé la carte du luxe. Moi, j'aime bien la prise en main du volant. Le rayon de braquage est quand même assez court pour un véhicule de cette dimension. Ce que je pourrais recommander sur ce véhicule-là, il est un véhicule recommandé, extrêmement recommandé, mais en location long terme seulement. Parce qu'après la période de garantie, ça va être un véhicule qui va être très cher à entretenir. Quelles sont tes impressions, Chris, sur le Volvo IC60? La grande classe. Ça se comporte comme un truck. On n'est pas dans un camion qui se prend pour une voiture. Le confort, le confort, le confort. Moi, je pense que c'est ça le Volvo. L'intérieur, beau style, minimaliste. Tout en ayant des belles touches, les coutures à des couleurs en contraste. Tu disais, le système de son Bar Wilkinson, ça accroche avec des belles effets chromes. L'alumium brossé un peu partout. C'est vraiment beau ici. Belle présentation. L'écran, elle est belle à utiliser. Ce n'est pas comme des boutons. Non. On va regarder l'écran et non la route quand on veut ajuster différents paramètres. C'est de même, ça marche. Ça a de l'air chez Volvo. L'écran est quand même belle. Oui. Moi, je pense que le look extérieur, c'est vraiment le point le plus vendeur pour moi. Je pense que tous les produits de Volvo sont beaux, beaux, beaux. Depuis 2016, depuis la nouvelle génération. Depuis la nouvelle génération, elles sont toutes belles. Puis celle-là, tu as fait une remarque, c'est la bonne grosseur. Exactement. Quand tu le regardes à l'extérieur, ce n'est pas trop gros. Ce n'est pas trop petit. C'est comme parfait. Je te dirais, j'aime la couleur aussi. C'est une belle couleur, ce bleu-là, pour un SUV. Souvent, on les a comme blanc ou noir ou gris. On les a vraiment des belles couleurs. Ça, c'en est une belle. Moi, je te dirais que je ressens le 70 000 ici au niveau de l'intérieur, au niveau de la finition. Le moteur, ça peut se reprendre un peu. On va dire, c'est vache. Pas vache du tout. Pas vache. Regarde, on va vous le montrer. Ça tire quand même, poppy. Côté performance, il n'y a pas un mot à dire. La seule chose que les puristes vont dire, c'est la sonorité d'un 4 cylindres. Ça n'a pas la sonorité d'un V6 ou d'un V8. Effectivement. Mais côté performance, 316 chevaux, aucun problème. Effectivement. Effectivement. Tout en ayant, l'économie de carburant raisonnable. Très bonne économie de carburant. Alors, une belle, bonne location. Location sans aucun doute. Et ce, c'était notre essai routier. Merci. 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 Merci.